Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Science Rebound. De cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous ou activez la cloche si vous ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, marchons un peu. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire réelle qui se passe peut-être même maintenant chez vous. Beaucoup de personnes vont se retrouver et vont se dire « Waouh, bien ce beau, on a l'impression que tu parles de nous. » Mes frères et sœurs, ce dont nous allons vous parler ici est plus réelle que réelle. Soyez donc prêts, ça va être chaud. C'est l'histoire d'un chrétien et sa famille. Un chrétien qui prie beaucoup, qui franchement est un homme de prière. Et cet homme-là, c'est un pasteur. Un pasteur et sa famille. Et nous savons tous que les hommes de Dieu, qui sont des vrais hommes de Dieu, il est difficile de trouver un sorcier chez eux. Il est vraiment très difficile. Nous savons également que, quand il prie, ça dérange le monde intérêt. Ça dérange le diable et tous les sorciers et ses démons. Les démons de certains, bien entendu. Ici, le diable, un jour, sera des problèmes à cause de cet homme de Dieu-là. À cause de cet homme de Dieu en question. Parce qu'il n'a pas la même mise sur lui. Il n'a pas le plein contrôle sur lui. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe dans sa maison. Il n'a pas d'agent. Il n'a pas son représentant dans cette maison. Et puisqu'il n'a pas de représentant dans cette maison, ça rend sa tâche de filtration dans cette maison difficile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, le diable envisage d'un filtrer ou encore d'entrer dans cette maison. Et c'est exactement ça. C'est ce qu'il veut faire. Un jour, l'homme de Dieu sera tranquillement à la maison. Et du coup, il va se sentir lourd. Il va avoir une atmosphère assez compliquée. Et c'est ce jour-là, il va se dire, mais waouh ! Il faut impérativement que je me lève. Il faut absolument que je me lève et que je prie. Et quand il va se mettre à prier, ce qu'il va se passer, c'est qu'il y aura un mouvement dans le monde des ténèbres. Et le diable va tomber de son trône. Parce que ce homme de Dieu l'a prié avec force et puissance. Mais ce qui est étrange, c'est que ce dernier, il ne sait même pas ce qui se passe. Le pour lui, il prie simplement et... Vous voyez là, comme vous levez le matin là. Et puis, au nom de Jésus, que les démons tombent. Voilà. Maintenant, vous vous dites que vous êtes intentés de plaisanter. C'est parce que parfois, vous vous dites dans la tête, parfois dans votre esprit, vous vous dites, Ah ! Est-ce que ce que je te dis là même là, c'est réel ? Est-ce que ça a des effets ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Ça a des effets mon frère de terre ! Ça a des effets ! Hey ! En fait, cet homme là, c'est un homme de prière. Et comme il est homme de Dieu et il a la crainte de Dieu, Ah ! Dieu agit sérieusement avec lui et dans sa prière. Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr que oui ! Et voici que cet homme de Dieu là, un jour, va recevoir la visite. Une visite. La visite d'un collègue pasteur. Et son collègue pasteur va lui dire que le diable se prépare à faire quelque chose de bizarre contre sa famille. Mais il ne sait pas quoi exactement. Mais que ce dernier soit prudent dans tous les sens du thème. Il dit, d'accord, il n'y a pas de soucis. Nous allons le mettre en prière et voir ce que Dieu va faire pour nous. Quelques temps plus tard, voici ce qui s'est passé. Un jour, un enfant... Un enfant de 10 à 15 ans, il est arrivé dans la villa de cet homme de Dieu là. Et ce jour là, il a rencontré la servante. Et la servante était là. Et la servante qu'il a rencontré là, ou encore à la servante qu'il a vue, il a tout simplement dit de lui préparer, de lui donner quelque chose à manger. Parce que là où il est, franchement s'il ne mange pas, il va tout simplement mourir de faim. Il a besoin de nourriture, il a besoin de consommer un aliment. Il a demandé franchement lui à supplier. Elle dit, ici franchement c'est compliqué. Si mes patrons ne sont pas là, je ne sais pas comment faire pour têter. Ah ! Ils disent partout s'il te plait. Juste un peu. Même si c'est quelque chose à manger. Puisqu'il insistait, elle a fini par accepter. Or, ce dernier là, c'était un sorcier. C'était un sorcier. Comment il a apparu dans la villa même là ? Elle ne s'est pas posé cette question. Comment est-ce qu'il a apparu dans cette villa ? Tout ce qui l'intéressait, c'était la nourriture qu'elle devait préparer, pour donner à cet homme, à cet enfant. Et elle, elle l'a fait. Quelques temps plus tard. Voici quelque chose de fourments étranges qui va se produire. Est-ce que ça c'est quoi ? Cet enfant là, après avoir mangé cette nourriture, ce jour là. Il va tout simplement, donner un cadeau à cette fille. Et ça c'était quoi ? C'était un biscuit. Vous connaissez ce qu'on appelle les biscuits non ? Est-ce que vous connaissez pas ce qu'on appelle les biscuits ? Les gâteaux ont fait à la boutique là, ou dans le supermarché. Tu achètes ça tranquillement. Mais ce gâteau en question là, ce n'était pas un gâteau ordinaire. C'était un biscuit envoûté. Et elle, dès qu'elle va manger ça, automatiquement elle va recevoir une puissance en elle. Et c'est la puissance de la sorcellerie. En un mot, elle sera initiée. Et c'est la servante à l'homme de Dieu. Puisque vous priez et que vous combattez le diable, le diable ne sait pas comment il va faire pour entrer chez vous. Il ne sait pas comment il va faire pour entrer dans votre maison. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à positionner dans votre maison. Son agent s'appelle votre servante. Votre enfant ou bien votre femme. Hey ! Mais vous voyez ça ! La servante qu'il a initié, laquelle cette enfant a initié. Plus tard, elle aussi, elle va initier la femme à l'homme de Dieu. Et quand la femme à l'homme de Dieu sera initiée, ils vont demander à la femme à l'homme de Dieu de tout mettre en œuvre pour que son mari ne prie plus. Il faut qu'elle mette tout en œuvre pour que cette année-là ne lise même plus la parole de Dieu. Ah ! Le diable cherche. Il sait qu'il prie beaucoup. Il sait que la parole de Dieu, c'est sa lumière. C'est de là d'où vient sa force. La puissance de la prière est en lui. Comment faire pour le fain ? Il faut l'éloigner de tous les instruments de Dieu, de toutes les choses de Dieu, afin de pouvoir l'avoir. Elle lui-même n'aimait pas informé que le diable a de tels projets contre sa vie. Ma vraie sœur, si vous n'êtes pas au courant, c'est la terre. Nous mâchons, nous pouvons marcher simplement. Mais ici, il y a le diable. Et le diable, chaque jour, il monte des projets de discussion contre notre vie. Si vous êtes en cours en vie, levez la même valeur sur le diable. Dites merci, Seigneur ! Parce que ça, c'est extraordinaire. Voici un projet mauvais comme ça, que le diable a maintenant monté contre cet homme de Dieu. Il a initié sa servante. Deuxième, sa servante a initié, elle aussi, sa femme. Et il a demandé à sa femme de ne pas le laisser prier. Et elle, vous savez ce qu'elle faisait ? Est-ce que ce qu'elle faisait ? On va vous l'expliquer. Vous savez que Dieu est bon, non ? Bien sûr que oui ! Et que Dieu parle en songe. Bien sûr que oui ! C'est extraordinaire ! Dieu, il prévient toujours du danger. Quand le diable monte de tel projet contre toi, Dieu te révèle tout en songe comme ça. Tu vois ça. Mais t'as à toi de prier et d'être vigilant. Voici que, cet homme-là va avoir un songe. Où il s'est rendu en train d'être poursuivi par un clown tueur. Vous connaissez ce qu'on appelle un clown tueur, non ? Les clowns tueurs, ce sont tout simplement des clowns qu'on utilise lors des Halloween des Halloween aux Etats-Unis, lors des fêtes où les gens s'habillent comme des monstres. Voilà. Donc, il y avait un clown tueur qui le poursuivait dans son rêve, bon, dans son songe pendant qu'il dormait, dans son sommeil. Faut la volonté de crier. Oh, c'est cool ! Et il s'est réveillé dans cette histoire. Quand il s'est réveillé, la première réflexion qu'il a eue, vous savez c'était quoi ? C'est d'aller prier, de sortir et de prier. Et cet homme là, est effectivement sorti là, et il allait pour prier. Et qu'il s'est préparé même, à ouvrir la Bible, et commencer la prière du feu là. La prière où on dit, Seigneur Jésus-Christ, que ton feu descend de moi et ténèbre tous les ennemis qui m'attaquent dans mon sommeil. Combats-les ! Ces gens de prière là, qu'il s'est préparé à le faire pour contre-attaquer son ennemi ou ses ennemis, parce que les ennemis, c'est un groupe. Ils sont nombreux comme ça contre vous. Mais vous êtes plus fous, nous sommes plus fous et plus nombreux qu'eux. Ouais, ça c'est extraordinaire. Et qu'il s'est préparé à prier là, on vous le dit. On nous est en train de vous dire que quand il s'est préparé à prier, dès qu'il avait sa Bible, il a senti un mouvement. Est-ce que vous savez, c'était qu'un mouvement ? C'était le mouvement de sa femme. Sa femme aussi s'est levée nette. Elle s'est levée et elle a commencé à le caresser. Il dit, mais chérie, je me prépare à prier. Jeans-toi, moi, et prions. Elle dit, laisse la parole de Dieu. Viens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Elle dit, j'ai besoin de toi. Viens, vous laisse tomber. Oh, c'est marié, non ? Tu n'es pas mon mari. J'ai dit, j'ai besoin de toi. What ? De quoi tu parles ? Au moment où tu vas te mettre à prier là. C'est à ce moment, ta femme lui a dit, ah chérie, je t'aime. Faisons la chose. Tu penses que c'est un hasard ? Tu penses que c'est un hasard ? Est-ce que tu penses que c'est un hasard ? C'est le diable qui fait ça. Il ne veut pas que tu pries parce qu'il sait que quand tu vas prier, quelque chose va s'est passé, tu seras délivré. Tu seras béni. Donc, il va tout mettre en œuf. Hey ! Donc, vous n'imaginez pas. Imaginez-nous, on va se lever comme ça pour venir faire une vidéo. Une vidéo très puissante comme cette vidéo-là. Et le diable bénifie sexy. Vous venez passer devant nous. Si vous avez eu l'esprit de discernement, vous savez de quoi je parle. Vous allez voir de toutes les façons dans la vidéo. Il y en a plein. Vous avez une autre vidéo regardée. Le diable use de l'esprit de la distraction, pour essayer de nous distraire. Là, tu fais la vidéo où tu te prépares par l'eau aux gens pour te délivrer à beaucoup de personnes. C'est à ce moment, le diable est venu positionner devant toi son argent pour essayer de te distraire. Et ce jour-là, c'était sa femme. Ou encore, à ce moment-là, c'était sa femme qui était devenue quoi, l'argent du diable. De toute façon, c'était une sorcière. C'était une sorcière. C'est parce que c'est l'essentiel, elle a 20 potes. C'est pourquoi, lui, on le poursuit dans son sommeil. Si on te poursuit beaucoup à ton sommeil, là, on te pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Les ceux qui te poursuit dans ton sommeil, là, ils ne sont pas loin. Ils sont même dans ta propre maison. Mais tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs ! Nous sommes en train de vous dire que quand vous priez beaucoup, c'est bien. Ça a vraiment des effets. Si tu prie, tu dis feu, le feu descend sur les démons. Tu dis éclair, ça descend là-bas. Mais eux, ils vont se préparer à te contre-attaquer. Toi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Que tous les chrétiens qui regardent cette vidéo soient vigilants. Et toutes personnes qui entendent tout ce que nous sommes en train de dire, se réfèrent dans la prière et commencent à prier. Ce n'est pas parce qu'on te dit qu'ils vont te contre-attaquer, que tu ne vas pas prier. Bien au contraire, quand tu ne vas pas prier, c'est là qu'ils vont te faire du mal même encore plus. Puis, c'est une protection. Parce que Dieu, il protège en général ce qui est pris. Et cet homme-là de Dieu, il ne faut pas avoir les soules de discernement malheureusement ce jour-là. Tels que ça fera vivre le caresser, elle me met à profiter de ces belles opportunités pour prendre sa Bible, pour jeter sur le lit de l'autre côté du lit et il faut commencer à faire les choses. Il va se dire quoi ? C'est normal. De toute façon, c'est ma femme. On est marié, pourquoi ? C'est normal. On peut se faire ça même dix fois, dix mille fois. Mais ce qui ne sait pas là, c'est que sa femme le fait au moment où il doit prier. Si elle le faisait à n'importe quel moment, c'est-à-dire à une autre heure, ou à un autre moment, on pourrait comprendre. Mais quand elle le fait au moment où il doit prier, c'est qu'il y a la sorcellerie qui est derrière, le diable qui est derrière. Et là, il ne pouvait pas le percevoir. Il ne pouvait pas le percevoir. Il a même oublié qu'un jour, il y a son collègue pasteur qui est venu lui dire que le diable allait mener une contre-attaque contre sa famille et lui. Il avait oublié. Le jour qui a suivi, il s'est levé le matin. Il allait au salon. Et il se préparait là maintenant à lire la parole de Dieu. Et au moment où il se préparait à lire la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que sa femme encore est sortie et elle est venue. Elle est venue vers lui et elle lui dit, « Chérie, chérie, s'il te plait, laisse ta Bible, laisse ta Bible, laisse ta Bible, viens. Viens. Ce qu'on a fait la nuit dernière là, c'était trop doux. J'aimerais qu'on reprenne encore. Oh, tu es jolie, chérie. Je ne savais pas que tu étais aussi bon. Viens qu'on fasse les choses. Viens qu'on s'amuse encore. Il faut qu'on profite de notre temps de jeunesse pendant que nous sommes mariés pour faire tout ce qu'on a à faire. Elle allait prendre des fruits, toutes sortes de fruits, tous ces objets sensuels. Elle a envoyé tout ça là. Elle dit, « Chérie, laisse ta parole de Dieu. Laisse la Bible, laisse la Bible, s'il te plait. Viens. Tu as assez prié, n'est-ce pas? Oui, tu as assez prié. Arrête de prier. Viens. On va faire les choses comme il se doit. Je t'aime beaucoup. Oh, chérie. Hein? Sa femme, elle est sorcière. Ou elle est devenue sorcière, mais lui ne sait pas. Sa servante aussi est sorcière. Elle est devenue sorcière et lui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il a les yeux, mais il ne voit pas tout ce qui se passe dans sa famille. Tout ce qui se passe dans sa maison est voilée à ses yeux. Le diable est déjà entré, mais il ne sait pas. À un moment donné, le diable a décidé de pousser, maintenant, sa main plus loin. Donc, on m'a dit, mais en quoi faisant? Puisqu'il a fermé la porte de la prière pour ouvrir la porte de la vie sexuelle intense, le diable a fait maintenant quelque chose. Il va envoyer une autre fille qui n'est pas sa femme. C'est-à-dire une fille qui va venir dans son église et lui va recevoir cette fille. Au moment où il va se préparer à prier pour elle, elle va ouvrir le milieu de ses seins-là comme ça. Au milieu là. Et elle va commencer à le séduire. Elle va dire, « Homme du Dieu, j'ai besoin de ta prière, s'il te plaît pour moi. » Mets ton genou. Mets ton genou. Elle se met en genou. Elle se met en genou. Elle se déniée. Elle nous impose les mains. Elle commence à invoquer l'Esprit de Dieu sur elle. Au moment où elle a été invoqué l'Esprit de Dieu sur elle. Elle a commencé à enlever sa ceinture. Après, elle a enlever ses boutons. Tout de suite, le sexe a commencé. Oui ! Oui ! Parce qu'il ne priait plus. La puissance de la prière a commencé à diminuer. Parce que sa femme a commencé à l'empêcher de tout fait dans la prière. Le tout fait. Si le Dieu sait qu'il ne peut pas vous attaquer spirituellement par là. La femme vient physiquement pour vous attaquer. Et pour vous empêcher de prier dans ce sens-là. Ça peut être votre femme. Ça peut être votre frère. Votre père. Votre mère. Mais en tout cas, ça sera quelqu'un qui sera proche de vous. Parce que le Dieu ne passe jamais par quelqu'un qui est loin. Une fois que la porte sera ouverte, tout le monde maintenant peut attaquer. Tous les sorciers peuvent attaquer. Toutes les sorcières. C'est pourquoi vous avez vu ici. Le diable était passé par une fille qui avait besoin de prière. Et il a commencé à faire les choses. Et il ne pouvait pas continuer à avoir des rapports. C'est seul avec elle dans son bureau dans l'église. Donc vous savez ce qu'il a fait plus tard ? Sa voiture. Vous savez ce qu'il a fait ? Sa voiture. Il a reçu cette fille-là dans sa voiture. Et il a commencé à causer avec elle encore. À un moment donné, il dit «Pasteur, tu parles beaucoup. S'il te plaît. Je sais que ce dont tu as besoin. » Elle est montée sur lui dans la voiture. Et ils ont commencé à faire le sexe dans la voiture. Et quand le diable détruit la vie d'un homme naturel. Regardez. Ils ont commencé à faire le sexe. Ou dans cette voiture. Quelques temps plus tard. Vous savez ce qu'il s'est passé ? Puisque cette voiture-là n'était pas vite tentée. Tous ceux qui passaient au quartier-là. Ils ont trouvé un film pornographique gratuitement. Et ils se sont tout simplement mis à filmer la scène. La voiture l'entendait de remuer comme ça. Ça remue. Ça remue. Elles s'ils vont passer pour voir. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis la voiture l'a remue seule. Quelle voiture t'a garé tranquillement comme ça ? On va se mettre à bouger comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Dans un, ils se sont approchés pour voir. Et ils ont commencé à filmer la scène. C'est ceux qui connaissaient l'homme de Dieu. Ils ont découvert que c'est lui. Et cette histoire-là s'est répandue dans toute la ville. Dans toute la ville. Au point où c'est tombé dans l'oreille de l'homme de Dieu. Et plutôt dans l'oreille de la femme de l'homme de Dieu. Au même moment, l'homme de Dieu se trouvait au bureau avec cette fille. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a reçu la visite de son grand-fils et de sa fille. Et quand les deux sont arrivés là, qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé la même fille là. Elle était là. Et l'homme de Dieu lui disait de partir, de rentrer chez elle. Et ce jour-là, elle, elle refusait. Et quand elle a découvert que les enfants de l'homme de Dieu sont venus. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait ? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert carrément sa chemise. En pouvant voir son soutien gorge. Comme si l'homme de Dieu venait de coucher avec elle, la même. Ah, c'était faux. Ce jour-là, il lui disait de partir. Mais ce qu'elle voulait, c'est de détruire sa famille. De détruire la vie de son enfant. De détruire son foyer. C'est-à-dire le détruire dans tous les domaines. Dans tous les domaines possibles. Afin de l'atteindre. Afin de l'atteindre. Après tout ce qui s'est passé là, l'homme de Dieu a commencé à se soucier. Il ne pourrait même plus prier. Un souci de la vie. Il a commencé à l'empêcher de prier. Au point où il a commencé à avoir des visitations spirituelles. C'est-à-dire le diable et ses démons qu'ils combattaient là. Ils ont eu une belle porte ouverte. Ou il pourrait maintenant entrer. Pour lui donner lui-même la sorcellerie. Ou pour capturer son âme. Et en finir avec lui. Et bizarrement au moment où il était prêt à en finir avec sa vie. C'est ce jour-là qu'il a reçu la visite de son collègue pasteur. Ah ! Dieu s'est fait les choses. Dieu s'est fait les choses ! Dis avec moi Dieu s'est fait les choses. Le diable vous combat de tous les chemins. Même utiliser tous les sorciers du quartier, du pays, du monde pour vous attaquer. Mais le temps de Dieu c'est un seul jour où Dieu va venir et délivrer son peuple. Et c'est ce qui va se passer. L'homme de Dieu est venu à tort. Où son collègue pasteur était en train de mourir. Parce que le diable a commencé à serrer son couille. Chaque matin le tuer. Parce que son âme était déjà captive. Heureusement que cet homme de Dieu qui est venu là. C'est un homme de Dieu qui est très fort en matière de délivrance. Et c'est quelqu'un qui vit dans la vie de sainteté. Heu ! La vie de sainteté qu'elle a là. Dieu ne dit. Si Dieu dit d'éviter la fornication, de vivre sain. C'est parce que ceux qui sont sains là. Ils sont puissants, ils ont de la valeur. Si tu vas avoir de la valeur, arrête de chercher les femmes des gens. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre sain. Et cet homme de Dieu est venu, il a trouvé son collègue pasteur en train de mourir comme ça. Il dit. Ah ! Non c'était pas vu tu mourrais. Il a commencé à prier. Oh Seigneur Jésus pardon. Pardon. Pardon moi. Pardon. Pardon ce qu'il a fait. S'il te plait délivre-le. Je ne veux pas qu'il meure. Il a commencé à prier. Dieu lui a dit. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont en train de les tuer. C'est le diable et ces démons qui sont réunis. Qui ont tenu captive sa vie. Il commence à prier dans ce sens pour libérer son âme. Et Dieu a commencé à prier également. Sur la directive. Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu s'il te plait libère mon âme. Libère son âme. Libère son âme. Il dit. Mes frères et sœurs. Dès qu'il priait comme ça. Puisque la prière là était orientée de façon précise. Seigneur n'est pas direct. Que le monde était net. Puis il y a eu un choc là-bas. Un grand tremblement de terre. Passé un homme de Dieu. Qui a la crainte de Dieu. Venait d'arriver. Pour secourir son collègue. Pasteur. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. En ce moment là. Les frères. Sont bien. Quand il y a un frère. Un frère là. C'est celui qui a le même Dieu que toi. Qui peut prier pour toi. Dans cette direction. Dans ce sens. Quand tu es dans une telle période. C'est ce que moi j'appelle des frères. J'aimerais même avoir un sujet qui est bon ici. Est-ce que vous êtes prêts ? 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 Si vous êtes prêts. Quelques sujets. Il y aura combien de personnes sont prêts ? Appuyez pour moi. Appuyez pour toutes lesquelles qui est bon ici. Appuyez pour les frères. Appuyez pour tous ceux qui sont autour. Pour sauver des âmes. Si tu passes autant à chercher les femmes. Tu as une vie des débauches. Et tu n'es pas encore prêt. Non non non. Je n'aime même pas encore prêt. Est-ce que vous comprenez ? On vous a dit au départ. Que le diable cherchait. A entrer. A entrer. Dans la vie de cette famille. Pour renverser cet homme. Parce qu'il a une foi de prière. Il a la crainte de Dieu. Ils ont commencé par initier sa servante. Ce n'est pas que tout le monde reçoit ce soir. La fille de la servante a reçu quelqu'un. Elle ne savait pas que c'était sorcier. C'est sorcier l'initié. Au travail de la nourriture. Toi tu as dit qu'il m'a donné un biscuit. Un biscuit. Ça me fait plaisir. Oui bien il est content de moi. Il m'aime beaucoup. Il veut être gentil. Il veut être reconnaissant. Il ne veut pas être reconnaissant. Ce qu'il cherche à faire. C'est de te communiquer son esprit. De te donner un démon. Et c'est ça il cherche à faire depuis là. Mais tu ne sais pas. Tu penses que c'est de la blague. Tu penses que c'est de la rigolade. Lui il est là pour une mission. Et il a une double vie. Il a initié. Il a initié. Ça veut dire que les servantes que nous avons chez nous là. Il faut qu'on s'arrange. Pour que les servantes là. Aient Dieu dans la vie. Elles soient chrétiennes. Et chrétiennes. Qui prient vrai chrétien. Pas chrétien. Hypocrite. J'ai dit pas chrétien aujourd'hui. Et devant la fille là. Qui n'est plus chrétien là. Non 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 non. Mais frères et soeurs. Et nous devons vraiment prier. Tous les jours pour les hommes de Dieu. Pour les pasteurs. Regardez ce qui s'est passé ici. Quelqu'un m'a dit mais. Ah. Il est pasteur. Il est tombé dans le piège du diable. Mais il est humain. Ah c'est ton pasteur. Il t'a dit qu'il n'aime pas le sexe. Ou mais il t'a dit que lui. Il n'a pas de sentiments. Ou mais c'est un robot. Il n'est pas un robot. Forcément. Il peut se laisser aussi. Il peut être séduit. Faites attention. Faites attention. Comme vous remarquez. Que vous devez aller à l'église. Et vous recevez la visite des gens. Intentiellement. C'est que c'est le diable qui est derrière. Si vous voyez que vous vous trouvez même à l'église. Et à chaque fois celui avec qui vous venez à l'église. Elle est là pour vous distraire. Faites attention. C'est un agent du diable. Si vous êtes là. Tranquillement chez vous. Et vous attendez. Des gens vous disent que. Tu es là. Tu prie. Tu prie. Tu prie. Tu prie. Là. Qu'est-ce que ça t'a donné ? Qu'est-ce que tu prie ? Faites attention. C'est le diable. Le diable là. Il passe par les humains. Il passe par les hommes. Il passe par n'importe quel chemin. Où il doit passer. Il va frapper fort. C'est là il va passer. Et chaque jour. Chaque nuit. Il complote. Il cherche. Comment il va faire. Pour vous mener la vie difficile. C'est ça seulement son souci. C'est ça seulement son inquiétude. Est-ce que vous êtes prêt ? Et si vous avez remarqué. Maintenant. Maintenant. Écoutez bien. Si vous avez remarqué. Que vous priez beaucoup avant. Et maintenant. Vous ne priez plus. Vous savez que. Il y a une différence. On va prier d'avant. Et d'avouer de maintenant. Réveillez-vous. Commencez à prier. Sur le diable qui fait ça. Et je suis en train de chercher. Maintenant. Les voies et moyens. Pour vous tuer. Oui. Pour achever ce qu'il a commencé. Ça n'a pas été facile pour lui. De parvenir jusqu'à là. Jusqu'à vous amener. A ne plus prier. Comme avant. Fait diminuer la puissance de la prière. Mais tant que le lapote en fait. Il va chercher maintenant. A vous ôter la vie. Comme il a voulu le faire. Avec. Cet homme de Dieu. Dont nous venons de vous parler. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Ça. Ce n'est pas de la blague. Tu n'as pas me dit que. Tu ne sais pas. Ce qu'on appelle la prière. Et tu ne sais pas. Que tu as baissé. Dans la vie des prières. Aujourd'hui. Si c'est le cas. Lève-toi. Si c'est le cas. Réveille-toi. Et cherche Dieu. Maintenant. Plus que de l'or. En plus. Nous sommes en fin d'année. Imaginez la suite. Imaginez tout ce que le gars fait. Où il va faire. Ha. Ça va chaud. Ça va vraiment chaud. Vous allez rendre votre témoignage ici. Vous allez rendre votre témoignage. Et nous vous disons en même temps que. Après cette vidéo. Il y aura un live. Et. A partir d'aujourd'hui. Et. La semaine prochaine. Toute la semaine prochaine. Il y aura des témoignages puissants. Nous venons de recevoir une vague de témoignages puissants. Que nous sommes en train de traiter. Et travailler. Et nous allons même les découvrir. Aujourd'hui. Après ce live. Après cette vidéo plutôt. Et. Vous pouvez regarder les témoignages puissants précédents. C'est juste un indice. Qui va nous préparer. A ce qui va venir. Aujourd'hui. De ce témoignage puissant. Aujourd'hui. Restez toujours connectés. Si. Je ne laisse pas quoi abonner. S'il vous plaît. Cliquez sur t'abonnés. Cliquez sur la cloche. Si vous n'avez pas encore. Cliquez si j'aime. Depuis que vous regardez ça. Du tout cas ici. Cliquez directement si j'aime. Cliquez carrément. Sur. Tout ce que vous voulez. Comme partager. Et partager cette vidéo là. A tout moment. A fait que beaucoup d'âmes soient sauvées. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr que oui. Hier. Dans le live. Dans le live. On nous a dit que nous devons prêcher l'évangile. On nous a dit que nous devons parler de Dieu. Si vous êtes d'accord avec ça. Commencez l'œuvre de Dieu. En partageant nos vidéos. A tous vos frères. A tous vos amis. Même sur vos comptes Facebook. Même sur vos comptes Instagram. Il est préférable de partager ça sur Instagram. Au lieu de partager une image sexy. Sensuelle. Chrétien d'aujourd'hui. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous pardonne. Le chrétien le plus sexy de la planète. Ou même de serre Instagram. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Prépare-toi le prochain témoin puissant. A la prochaine vidéo. Va te dire beaucoup de choses sur cette histoire. Sois prête à la chauve. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.